Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec 1-7 à Kassadin, 1-H, 1-Trash, contre Mavokai, Jain, Diana, Lissin et Urgot. On est actuellement en platine 3, et on a en face un Lissin qui a l'air d'être un smurf, mais pas un smurf trop violent, parce que bon, et t'as ce vélo à level 46, ça doit être un soft smurf on va dire. C'est parti, bon, compo en face, franchement ça va, Lissin c'est un peu relou pour moi, mais tranquille, mais sinon il n'y a pas de hard counter à mon perso, si j'arrive à me mettre bien dans la game je devrais avoir de l'impact, donc ça évidemment ça fait plaisir. On avait le top et le support qui ont voulu swap pendant la jump select, et ils ont swap vraiment dans les 5 dernières secondes, c'était un peu la panique, mais tout est fine. Bon, Lissin start red, on voit donc ce fight au Karabot, il joue en conquérant Inspiration, bon, rien de bien fou par ici. Hop, la petite wardour raid, je bag, je change de relique, je go bleu, voilà, classique. Alors au niveau du scaling, on a H Kassadin, franchement c'est pas mal, on a un bon light banjine en face, c'est bien strong aussi, mais... Non franchement, sur le papier, la partie me plaît bien, je la sens bien celle-là. Alors par contre, on a déjà un FF15 qui a proc dans le chat. Bon, la solo queue, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout cela est évidemment classique. Alors j'aimerais bien qu'il ne me reset pas mon bleu. Mais pourquoi il reste autant ? Ah là là, il y a des gens vraiment... Surtout qu'avec Udyr, j'ai même pas spécialement besoin de poules, c'est vraiment... Des fois, je demande même qu'ils ne me donnent pas de poules, parce que ça évite de donner l'info de où je suis. Il n'y a rien de pire que de commencer une game en jungle et de se faire reset son bleu, c'est vraiment le... La pire chose qui peut arriver. Non, le pire, c'est qu'on se le fasse prendre par le mec. Ça m'est déjà arrivé. Un Darius qui veut TD et qui le prend au passif. La boulette, comme on dit. Hop, on essaie de toujours garder le passif actif. Très important. Ça a l'air de se faire bien push au bot. Je verrai si je peux y passer après mon raid. Avec un trèche, en plus, il y a moyen de faire un truc. Ok, je pense que c'est wardé. Je viens de voir le maokai qui a décalé là. Toujours avoir un oeil sur ce jungle et un oeil sur ce qui se passe à côté. Ça, c'est vraiment la base. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que le leicine peut venir me chercher ici. Non, c'est bon. C'est safe. Allez, j'arrive. Je pense que je vais être vu, mais... Si des fois, le trèche, il peut caler un petit grappin. Non, mon perso qui part en arrière. Il faudra m'expliquer. GG. Ok, on va être un peu late pour le carap du coup. On n'a plus de flash. Mais j'ai encore mon double buff. Le leicine top, parfait. Il a pris le carap top, sans surprise. Je vais essayer de venir aider le mid s'il y a besoin. Là, j'aurais... J'ai pris un petit risque que si Diana avait été dans le bush, elle aurait éventuellement pu me prendre le carap. Alors, je n'ai pas envie de backer maintenant. Il me manque 100 gold. Attention au leicine. Moi, je pense qu'il a vu. Il a full life. Ça devrait aller. Level 4, le leicine. Ouais, j'ai déjà pris un peu d'avance sur lui. C'est cool. À la limite, s'il bug pas... Ouais, j'aurais pu aller prendre la petite plante au-dessus et lui sauter dessus. Mais bon. Il faudrait que je regarde ce qu'il s'est passé avec mes mécaniques au bot, là. Pourquoi mon perso a fait demi-tour ? Je n'ai pas bien compris. Peut-être parce que le maokai est devenu inciblable quand il a utilisé son route. Mais je ne crois pas qu'il devienne inciblable quand il fait ça. C'était assez bizarre. Allez, je vais back. Surtout parce que je n'ai plus de mana. Le back n'est pas ouf. Je vais avoir un pot de gold en rab. Mais bon, je vais prendre une pink. Ça va le faire. Je vais aller prendre mon level 5 sur les corbins. Et ensuite, je rusherai le drake. Leicine qui reste encore au top. Alors. Ce n'est pas forcément hyper malin de sa part. Alors certes, ils prennent le kill. Il redescend. Ah oui, il a déjà back. Ah oui, non. En fait, il va peut-être pouvoir être en position pour défendre le drake. En fait, c'est un peu chiant. La limite, quelques secondes plus tard, j'aurais pu être en position. Mais là, je ne vais pas pouvoir rush le drake direct. Je pense qu'il est par là. Je vais aller check la vision. Je vais quand même tenter le drake. Parce que je pense que du coup, il doit être outpost. Alors malheureusement, c'était wardé. Je vais tenter. Ils ont l'air de dominer la botlane. Il faut que je surveille à Diana qui peut peut-être décaler. Ouais. Je pense que ça passe. Je vais le smite. Alors, je vais pas prendre ma lanterne, s'il vous plaît. Merci. Je l'ignite. Ça passe ou pas ? Yes. Voilà, les amis. C'est comme ça qu'on prend Drake. Bon, je vais back. Je vais pas faire le fou. Je vais aller me planquer dans le bush et je vais back. Je savais que c'était un peu greedy. Mais bon, voilà. J'étais en position. J'avais le smite. J'avais un level d'avance sur le licit. Donc, normalement, j'avais l'avantage au smite. Je pense que c'était le bon choix. Je vais me prendre des bots. Ça pourrait me servir pour chase un peu. Je vais aller rush le carab. Attention, éventuellement, au licit bot. Je vais aller rush le carab top. Et sinon, j'enchaînerai sur un clear. Mon bleu, peut-être aller chercher le raid en face. J'ai pas mal d'avance au farm sur licit. Lui, il a un kill. Il a de la dé, mais... Je pense qu'en termes de stuff, je peux le conteste sans trop de soucis pour l'instant. Je vais faire mon bleu. Je vais aller prendre le carab et j'irai rush son raid. En espérant qu'il se passe quelque chose de bien. Je récupère mon flash dans une minute trente. Bon, pour l'instant, tranquille. Petit début de partie, assez chill. J'ai de la réussite. J'ai fait un gang conclu. J'ai pris un drake. Je vais aller voir ce qu'il se passe par ici. Voilà, le carab. Ensuite, le red buff. Qu'est-ce qu'il est dessus ? La petite pink. La pink, là, c'est vraiment l'emplacement. Elle peut rester toute la game, quoi. Vraiment. Ouais, mon pote, viens. Hop. Bon, bah écoutez, ça c'est pris. Je vais utiliser ça. On va se planquer ici. Je pense pas qu'il se doute que je sois resté. Avec un peu de chance, je vais pouvoir le choper. Attention au mid, quand même. Petit SS du Lissine. Bon, Urgot full life sous tour, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. Mais, bon. J'espère que c'est pas bordé. En vrai, je vais enchaîner le Herald direct. J'ai le carab, ça me donne l'avantage. Je suis level 6, double buff. J'ai deux levels d'avance sur Lissine. Ça, c'est vraiment typique. Les junglers qui jouent hyper agressifs à aller chercher les ganks. Mais, du coup, qui, en termes de macro, sont à la masse. Là, je lui mets deux levels. J'ai pris un drag de plus, déjà. Donc, bah écoutez, ça se prétend plutôt bien pour moi. Je pense pas qu'il soit en position pour qu'on teste le carab. Et j'essayerai d'aller au mid dès que je pourrai. Parce que je vois que ça fight. Enfin, ça s'expose beaucoup, en tout cas, du côté de la Diana. Alors là, je pense que, du coup, elle est pas débile, elle va back. Kassadin qui se fait un peu boloss. Non, elle est encore là. Il veut chase ou pas ? Ok, c'est bordé ici. On va se prendre un Lissine. Je pense qu'il faut qu'on push. Parce que j'ai le héros de la faille. J'aimerais bien le clacquer au mid. Et ça se dit, Anna, attention. On va pouvoir se régaler sur les plates. Je suis avec le Kassadin, ça devrait être relativement safe. Hop, le petit stun. Le coup de tourelle qui dodge est juste autant nickel. Autant nickel. Ben voilà, c'était clean, ça. Karabot, je vais le rush. On aurait pu jouer un tout petit peu plus agressif et tenter le kill sur la Diana. Mais bon, j'ai voulu sécuriser. Ok, donc là, j'ai déwardé. Par contre, elle a vraiment pas frosé la Diana. Il va falloir que je la campe. Hop là. Ben, GG à tous. Donc, Drake, 45, 48 secondes. Moi, je vais rush mon raid. Je m'approche de 2000 gold sur moi. Il va falloir que je back quand même. Pas très optique de rester avec 1 milliard de gold sur soi. Je pense que je vais juste faire mon raid. Pour être sûr que le leucine ne me le prenne pas parce qu'il est dans le coin. Je vais back. Et je vais rush le Drake. Cela dit, je peux peut-être aller devbot. Je vais me mettre en position en tout cas. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand chose. Je vais juste me faire boloss. Il faut que je back. Et que je rush le Drake. Bon, j'ai toujours mes 2 levels d'avance sur leucine. C'est pas mal. Je lui mets beaucoup de farm aussi. J'ai pris un joli lead sur ce début de game. Ma pink est toujours placée là-haut. Allez, je vais me diriger vers la botlane. Il n'y a pas de sum, ils me disent. Plus de flash en bas. Il faut que je fasse gaffe à mon mana aussi. Tant que je n'ai pas mon ruban de mana qui est stacké, je suis à la moitié. La Diana, je sens que je vais aller l'abuser sur sa lane. Parce qu'elle passe sa vie à jouer sous la tour du Kassadin. Donc, ça m'a rend 2 minutes. Mais, je vais lui dire, c'est assez fort pour aller chercher les kills. Donc, on ne va pas se gêner. J'aimerais bien la croiser. La petite Diana. C'est dans le coin. Je la flash in direct si je la croise. Hop là. Alors, si j'avais su... Ouais, on ne s'est pas très bien coordonné sur le focus. Ça, c'est fait. Le lees-in, si je peux y aller. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, les potes. Oui ! Ah, le Thresh, il met des beaux grappins. H qui récup. Alors, je n'ai plus de smite. Mais je pense qu'on a suffisamment pris l'avantage pour se le permettre. J'ai la team. Allez, maintenant, petite session counter jungle. C'est certes un peu greedy, mais comme ils sont un peu tous morts, je pars du principe que je peux me le permettre. Ok, bon, au moins, je prends l'info. On va venir récupérer le carap. Alors, j'aurais bien aimé être directement en position sur le raid du lees-in pour qu'il ne touche absolument rien. Mais, là, je suis un peu en retard. Bon, je vais simplement, là, me calmer un peu. Je vais faire un petit clear de ma jungle. Ensuite, je partirai jouer un peu topside. On va voir si on peut s'occuper du Urgot. Alors, la Diana qui continue à être hyper agressive. Plus d'ignite, la Diana. Ok, je vais le dire. Ok, je me suis remis full PV dans ma jungle. Alors, je pourrais aussi aller chercher... Éventuellement le bleu du lees-in. Ok, je vais aller rush le bleu du lees-in qui est à son raid. Attention, SS mid, ça vient peut-être sur le top. Là, voilà, j'essaie vraiment de traquer le lees-in pour lui laisser le moins de choses possibles. Là, normalement, j'ai un free clear de sa jungle. Attention, il y a un lees-in qui peut tomber au mid. Je vais prendre tout, là. Alors, il faut que je fasse gaffe. Il a des tabis, il a son item jungle. Là, je peux avoir du mal à le 1v1 pour l'instant. J'ai déjà une petite phase où je suis un peu vulnérable. On va check à merdier la pria vision. Hop, on va le smite parce qu'ils avaient la ward. Je suis peut-être un peu exposé. Là, on me pique dans tous les sens. Je vais back, ce sera plus sage. Donc là, le lees-in qui est évidemment dans un état de déception. avancé. Moi, j'ai mes 1600 gold. Bon, le Kassadin qui joue tranquille. Il prend son temps. Il a l'air de bien s'en sortir au farm contre la Diana. C'est plutôt cool. Alors qu'évidemment, ce n'est pas un perso d'urly. Donc, je vais reprendre une pink parce qu'il a clear la mienne. On va aller jouer topside. Ça, c'est plutôt GG. Ok, ça fight bot. Mais le lees-in, je lui ai tellement rien mis. Je lui mets encore de level. Ça, c'est quand même plutôt cool. Bon, je vais full clear. Je pense que je suis un peu en retard pour... J'aurais bien voulu venir, mais je n'aurais pas été en position à temps, je pense. Ah, quoi que... Ouais, non, j'ai peut-être... Alors, par contre, la Diana, elle a peur de rien. Elle s'en bat les couilles. Ouais, j'aurais dû y aller direct. Je ne pensais pas qu'elle resterait à ce point. Peut-être que j'aurais pu sauver le Kassadin et prendre le kill. J'ai peut-être pris une mauvaise décision ici. Bon, malgré tout, c'est pas mal. Alors, je me suis fait voler mon bleu. C'est un peu relou. Je pense que je vais aller choper le Herald. SS Urgot. Urgot level 11. Ah, il faut que je fasse gaffe parce que Urgot, ça peut me... Ça peut me unver. C'est très très fort comme perso. Surtout à ce stade de la game. Bon, ici, il joue sous sa tour, oui. Ah, malgré tout, il a un bon farm. 130 à 130 en haut. Bon, moi, ça me va. Moi, je domine ma jungle. Donc, de toute façon, en général, si les lanes ne sont pas en train de hint, je gagne mes parties. C'est très très rare que je perde la jungle d'un point de vue prise d'objectif, farm et compagnie. Vraiment, si je n'ai pas une lane qui est en train de crever en boucle, normalement, c'est plutôt safe. Bon, là, ils sont en train de les boloss. On va mettre un petit Herald. Qui c'est qui est mort ? Thresh ? Non, le Herald n'était pas au petit, là. Tant pis. En vrai, il y a Goinib. Hop, là. Avec des montagnes, 50 secondes. Je continue à aller récupérer tout le farm du Lissine. Après, j'ai toute ma jungle bad side à clear. J'ai encore une ping, je vais la mettre là, je pense. Alors, on pourrait, effectivement, aller choper le maokai. Ouais. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi ? Je sais pas, mais je vais quand même y aller, là, par la droite, en backup. Pas de vision. Et oui. Et oui. J'avais gardé le smite. Derrick, les potes. En plus, évidemment, j'ai encore un smite en rab. Tout est calculé, les amis. Tout est anticipé, comme vous le voyez. Et oui. En vrai, j'aimerais bien passer plate 2, plate 1 avant la fin de la saison. C'est le 10 novembre, la fin des classés de ce que j'ai lu. Et j'essayerai d'aller choper le diamant à la saison suivante, en m'investissant un peu plus. Je pense que ça devrait être faisable. Je sens que sur mon udir, j'ai une énorme marge encore de climb en elo. Parce que je suis vraiment très à l'aise dans mes parties. Et pour cette saison, je ne suis pas beaucoup monté. Parce que je me force à jouer d'autres picks. Et à varier un peu mon gameplay. Et à découvrir aussi d'autres choses. Mais je pense que si je... Si je ne sais pas m'y dire, je me balade, quoi. Qu'h... Oh, puis si. Tiens. Ok, vas-y. 4-0. H, j'avais l'impression qu'elle n'avait un peu rien fait. Mais non, elle est bien dans sa game. Je me dis, bon, H, elle a déjà un slow de base. Donc, est-ce qu'elle a vraiment besoin de mon raid ? C'est discutable, mais... Et Kassadin qui me prend le bleu. Bah, c'est bon, d'accord. Prenez-moi tout. Ah, le Lee Sin qui est quand même tenté des petits counter jungle. Il se laisse pas faire. Donc, il pensait qu'il avait baissé les bras. Il me prend même le carabre. D'accord, on en est là. C'est... J'ai plus rien. Bah, très bien. Je suis la salope de la partie. C'est génial. Alors, celui-là, par contre, il est pour moi. Eh, ça me prend les kills, baby. Est-ce qu'il y a encore une tourelle, là ? Le petit stun pour être sécure. Bon, j'ai 3000 gold. Je vais back. Je suis un peu déçu pour le flash-in sur le jean. Je m'attendais à ce que le Kassadin fosse un peu plus de trucs et me follow avec un dash-in. Mais bon. Tranquille, ça lui a fait lâcher le soin. Je sais pas s'il a flash. Je crois pas. J'ai toujours pas ma trinité. C'est un peu relou. Il me manque trois fois rien. On va aller faire le petit clear jungle en bas. Et là, de toute façon, on est en train de crush la game. Plutôt propre, cette game. J'ai fait à peu près aucune erreur. Si ce n'est le fait de ne pas être venu plus vite au mid à un moment où Kassadin est mort sous sa tour. Sinon, plutôt clean. Puis l'équipe qui a bien suivi aussi. Ça fait plaisir de pas se faire int. C'est rare, les games comme ça, où tout le monde est bien dans son truc, personne n'est toxique. Mais bon, il faut les savourer, ces games. Il faut les reconnaître et il faut les apprécier. Bah, tu te fous de la gueule ou quoi ? Ok. Elle est littéralement partie en arrière. Bon, j'ai un peu fait la même tout à l'heure, mais... Là, je sais pas. Elle a essayé de taper. Oui. Je vais essayer de pas me faire. Ah, mais non, mais avec son perso débile aussi. J'ai pas su. J'ai pas su. Je prends le fight, je me barre. Si je m'étais barré direct, j'aurais peut-être survécu. Si j'avais pris le fight, vraiment, j'aurais peut-être eu une chance. Mais là, j'ai été un peu entre les deux. Je me tape, je me barre, je me tape, je me barre. Et évidemment, l'hésitation qui fait souvent plus de mal qu'une mauvaise décision sur ce jeu. Bon, là, c'était du grid. C'était juste parce que c'était marrant. Bon, je voulais le kill Diana. Mais Urgot, Urgot vraiment très très strong en 1v1. Et son exécution à la fin, là, qui me met un peu mal. Moi qui aime bien jouer en basant sur le Conqueror et le Z pour tempo les fights comme ça. Le Kassadin qui récupère le Karap. C'est nickel. En vrai, on pourrait presque un H. J'ai envie d'aller me venger du Urgot. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'on peut le prendre en sandwich, là. Alors, il y avait un Urgot. Quand j'arrive sur la ligne, c'est un Maokai. Je ne sais pas ce qui se passe. Sacré slow, hein. Tra, il ramasse tous les kills, ce bonhomme. Rien pour moi. La tristesse. Bon, là, de toute façon, la game, c'est... C'est la fête, hein. Je pourrais presque aller Nash et terminer. Je termine mon clear. Nash, en vrai, hein. Nash ou Drake dans 20 secondes. Ouais, j'ai peut-être plutôt préparé le Drake. On m'en a envie de Drake into Nash into infinity, hein. Pas la peine de faire durer ça. Hop. Je suggère le Nash et la fin de la partie. Ok, tout le monde est d'accord. Pour une fois que les gens suivent mes calls Nash. En général, je suis là, je suis en train de faire le stratège, j'analyse tout, je dis go Nash. Personne ne me répond, les gens s'insultent. C'est assez peu usuel. Bon, je vais laisser le bleu à Kassadin, évidemment, à ce stade de la partie, bien plus intéressant sur lui. J'aurais bien aimé que le trêche... Alors, il y a une mécanique du Nash que j'ai souvent eu tendance à négliger. C'est que le fait d'avoir l'aggro dessus fait qu'on lui inflige moins de dégâts, c'est ça ? Et c'est apparemment plus intéressant que le support. Mais il faudrait qu'il s'avance, en fait, pourquoi il reste à distance comme ça ? Celui-là, du coup, moi, j'ai un truc qui me fait que je lui mets 50% de dégâts en moins, et vu les énormes dégâts que j'ai, en particulier contre les mobs. Magnifique smite de Grifox, GG à tous. J'ai envie de retest le Urgot, moi. J'ai pas digéré le fait qu'il m'ait pété tout à l'heure. Où est-il ? En vrai, bon, je vais pas chercher à jouer les kills, je vais tranquillement aller chercher l'inhib top, et puis on va finir comme ça. Hop, ils sont en train de faire un bus au mid. Je vais profiter de l'aura du Nashor pour aller push la lane. Bon, je pourrais même être avec eux, et on s'en est en train d'enfoncer la mid lane, mais bon. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi ? Je ne suis pas sûr. J'ai fait mon taf en early, j'ai vraiment fait un travail monstrueux de pression sur les lanes, et tous mes kills, enfin, tous mes gangs, par exemple, ont été concluants. Et surtout, je me suis assuré que le leasing n'existe pas dans la partie, en fait. Là, j'ai mes 3 levels, j'ai 2x 100 farm. C'est ça, le plus gros taf que j'ai fait, c'est m'assurer qu'ils aient pas de jungler, en fait. Et des fois, il y a des gens qui disent, ouais, t'as rien fait dans la game et tout, parce que c'est pas moi qui ai le plus de kills et tout. Bon, là, je suis un peu perdu à taper mon inhib alors qu'il prenait le Nexus. Mais le fait de counter-jungle complètement, de façon hyper méthodique, le jungler adverse, en fait, ça fait que le jungler n'existe pas. Donc, de façon indirecte, ça fait un taf énorme pour l'équipe. On va mettre de l'honneur, en vrai, tout le monde mérite. Tout le monde mérite, on va mettre un sang-froid à 7, qui a joué slow au top. Mais franchement, j'aurais pu mettre Akassadin ou n'importe qui d'autre. Hop. Bon, bah écoutez, propre. Propre, propre, propre. On est tous les... Tous les trois à 11 000 goals et quelques. On s'est bien réparti la tâche, on va dire. Écoutez, voilà, petite game sympathique. On monte tranquillement dans le Platine 3. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à la faire. C'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.